Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer Clark Kent, Superman et toutes les récompenses liées à Superman. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet de tous les défis de Superman. Alors pour commencer vous allez devoir réaliser le défi qui est d'accomplir des quêtes de Clark Kent, de Batman en armure ou de Beast Boy. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir déjà tout d'abord parler aux trois personnages de la map qui vont apparaître aujourd'hui à 16 heures sur Fortnite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les trois emplacements des trois personnages. Alors Clark Kent il se trouve au dessus de Corny Complex là où il y a le verger dans la maison comme je vous le montre dans le gameplay. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là parler à Clark Kent ce qui va faire en sorte que vous allez débloquer trois quêtes de Clark Kent dans le lobby Fortnite. Alors la première quête de Clark Kent c'est de battre des extraterrestres. Ensuite le deuxième défi sera de visiter différents lieux dits. Et le troisième défi sera de visiter le vaisseau-mer ou un écosystème extraterrestre. Donc maintenant je vais vous montrer l'emplacement de Batman en armure. Alors Batman se trouvera près de Dirty Docks plus ou moins où je me trouve sur le gameplay. Donc il sera dans les alentours. Il faudra juste le chercher et quand vous l'aurez trouvé vous débloquerez des quêtes dans le lobby Fortnite qui sont d'utiliser un tremplin, battre également des extraterrestres et voler dans une soucoupe. Et maintenant je vais vous présenter l'emplacement du troisième personnage qui s'appelle Beast Boy et qui se trouve à Whipping Woods là où je me trouve dans le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement, chercher après Beast Boy et vous débloquerez trois défis dans le lobby Fortnite. Alors le premier défi de Beast Boy c'est de subir des dégâts d'un joueur et y survivre. Le deuxième défi c'est de encore battre des extraterrestres. Et le troisième défi est d'atteindre une vitesse de 99 dans un véhicule. Donc voilà quand vous avez parlé aux trois personnages, ce que vous allez devoir faire pour débloquer Clark Kent, donc le skin Clark Kent gratuitement, c'est d'accomplir cinq missions de Clark Kent, de Batman en armure et de Beast Boy. Donc vous pouvez en faire deux de Clark Kent, deux de Batman et une de Beast Boy. Normalement ça sera suffisant. Alors je tiens à préciser que quand vous aurez accompli une seule quête, vous débloquerez une petite émoticône. Ensuite si vous accomplissez trois quêtes, vous débloquez le spray Superman. Et quand vous aurez accompli les cinq quêtes demandées, vous débloquez Clark Kent. Alors maintenant je vais vous aider à réaliser les défis que vous venez de débloquer en parlant aux trois personnages. Alors le premier défi ce sera de battre des extraterrestres. Alors pour battre des extraterrestres, vous allez devoir vous rendre à des lieux dits écrits en mauve sur la carte, comme je vous le montre dans le gameplay. Donc à chaque fois qu'il y a un lieu dit écrit en mauve violet, ça veut dire qu'il y a justement des soucoupes volantes dans ses alentours. Donc ce que vous devez faire, c'est détruire les soucoupes volantes et ensuite tuer l'extraterrestre qui contrôlait justement cette soucoupe volante. Et quand vous aurez tué un extraterrestre, logiquement vous aurez terminé le défi. Ensuite le deuxième défi est de visiter différents lieux dits. Donc là rien de plus simple, ce que vous allez devoir faire c'est visiter par exemple Corny Complex, Dirty Docks, Retire Row, Lazy Leg, Catty Corner, Misty Midon, tous les noms de villes que vous voyez sur la carte, et bien vous allez devoir en visiter trois pour terminer ce défi. Ensuite le troisième défi est de visiter le vaisseau-mer ou un écosystème extraterrestre. Alors pour réaliser ce défi, soit vous allez à Oli Hatchery, là justement il y a un écosystème extraterrestre, donc vous avez juste à rentrer dans les grosses formes rectangulaires, ce qui est justement un écosystème extraterrestre. Donc si vous visitez cet emplacement là, vous terminerez votre défi. Sinon vous pouvez visiter le vaisseau-mer. Donc pour visiter le vaisseau-mer, il faudra se rendre à un vaisseau aspirateur qui se trouve sur la map. Donc quand vous ouvrez votre map, il y a les vaisseaux aspirateurs qui sont représentés tout simplement par des soucoupes volantes. Donc vous vous rendez à l'une de ces soucoupes et là le vaisseau va vous aspirer et va vous emmener dans le vaisseau-mer. Donc quand vous êtes dans le vaisseau-mer, ben là vous aurez terminé le défi. Ensuite le prochain défi est d'utiliser un tremplin. Donc pour utiliser un tremplin, soit vous en trouvez un par terre et vous l'utilisez. Mais j'ai peut-être une petite astuce pour vous. Si vous vous rendez dans les bases de l'IO, il y a un tremplin directement implanté dans la base. Donc je pense que si vous utilisez ce tremplin, ça fonctionnera aussi. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec toutes les bases de l'IO où justement il y a des tremplins fixes que vous allez pouvoir utiliser. Alors le prochain défi est de voler dans une soucoupe. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des soucoupes de Fortnite saison 7. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des soucoupes qui se trouvent dans des lieux dits en mauve sur votre carte, mais à ces emplacements là il va falloir tirer sur la soucoupe pour la détruire une fois et tuer l'alien qui est à l'intérieur pour justement prendre la soucoupe. Donc moi je vous conseille carrément d'aller au même endroit que moi sur le gameplay. Donc c'est au camp de la morue, il y a une soucoupe volante qui vous attend là, vous allez la prendre et comme ça vous aurez terminé le défi. Donc voilà, rien de très compliqué. Ensuite le prochain défi est de subir les dégâts d'un joueur et y survivre. Bah là rien de plus simple, vous vous faites infliger des dégâts par un joueur adverse et ensuite vous fouillez le combat ou carrément vous le tuez. Comme ça, ça va vous permettre de survivre et terminer le défi. Et le dernier défi est d'atteindre une vitesse de 99 dans un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une Ferrari. Et pour vous aider à trouver une Ferrari, je vous affiche une map avec tous les emplacements des Ferrari de la map de Fortnite saison 7. Alors vous allez devoir chercher à ces emplacements là après une Ferrari et quand vous en avez trouvé une, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller dans une sorte de ligne droite, ensuite mettre du boost avec la Ferrari et là vous allez voir que vous allez atteindre les 100 km heure très facilement. Et dès que vous aurez dépassé les 99 km heure, bah là vous aurez terminé le défi. Donc voilà, quand vous avez terminé tous ces défis, vous aurez débloqué Clark Kent. Donc après, il y aura encore d'autres défis à réaliser. Et le prochain défi est de planer à travers des anneaux en tant que Clark Kent. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez déjà au préalable avoir débloqué Clark Kent. Alors quand vous avez Superman, ce que vous faites, c'est que vous vous en équipez et là vous allez devoir passer dans les 5 anneaux que je vous montre dans le gameplay. Donc c'est des anneaux qui se trouvent au-dessus de Whipping Wood et il faudra tout simplement traverser ces anneaux avec le skin Clark Kent pour terminer le défi et débloquer le sac à dos Daily Planet de Superman. Donc c'est toujours pas fini, vous aurez encore un défi qui va vous demander d'utiliser une cabine téléphonique en tant que Clark Kent. Alors les cabines téléphoniques, il y en a trois dans la map. Il y en a une à Misty Me Dawn, une à Retiro et une à Craigie Cliff. Donc vous allez devoir utiliser le skin Clark Kent, donc Superman. Ensuite rentrer dans une des cabines téléphoniques que je vous montre dans le gameplay pour terminer le défi et débloquer la variante de Clark Kent en Superman. Et normalement, vous débloquerez aussi la cape de Superman plus l'émote qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous transformer de Clark Kent en Superman en utilisant le skin Clark Kent. Donc c'est une émote qui s'appelle Identité Secrète et je suppose que quand vous allez l'activer, ça vous transformera en Clark Kent ou en Superman. Et pour finir, vous allez devoir accomplir des quêtes de niveau épique. Vous allez devoir en accomplir 84 pour pouvoir terminer l'entièreté de tous les défis de Superman. Alors bien entendu, quand vous aurez accompli des quêtes épiques, vous allez débloquer la cape de Kal Hell. Donc c'est un sac à dos en forme de cape pour Superman. Ensuite vous allez aussi débloquer une icône de bannière qui est Superman. Ensuite vous allez débloquer un écran de chargement, le dernier fils de Krypton. Vous allez débloquer aussi une pioche gratuite qui sera la massue de la solitude. Et pour terminer, vous allez débloquer une nouvelle variante de Clark Kent en sombre. Une nouvelle cape de Superman en sombre. Le nouveau sac à dos d'Elie Planet en édition du soir. La massue de la solitude en sombre. Et la cape de Kal Hell en sombre. Donc voilà pour toutes les récompenses et pour tous les défis. J'espère que ce guide complet vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !